Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Television, merci de votre fidélité. Nous sommes dimanche 18 juin 2023, nous recevons Sématé, Messieurs Swanguilita, Milita de la Lucha, activiste de Grozin. Monsieur Swanguilita, bonjour et bienvenue. Bonjour à monsieur les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Des combats au réplier samedi qui opposent en nouveau en tout cas les combattants de la coalition alliance de patriotes pour un Congo libre et souverain après Céleste, Niantoura, aux rebelles Diame 23 et leurs alliés dans l'agglomération de Kirumba, là nous sommes dans le territoire de Massissi. En croire des sources locales, les combattants locaux communément appelés de Ouazalendo ont repris le contrôle des villages de Caïra et Boutalé qui étaient déjà occupés vendredi 16 juin par le réplandien d'un coin. Ces derniers ont fait face à la force de frappe des jeunes Ouazalendo. Nos sources confirment que la situation reste tendue dans la zone depuis trois jours avec la reprise des hostilités. Les portes-paroles de l'armée au nord qui fout le lieutenant-coronel Guillaume Djikekaïko indiquent que l'armée qui suit de près la situation a déjà pris la disposition, envie de riposter. La force de l'EAC indique que les contégeants bourrondais déployés sur l'axe Kichanga poursuivent des patrouilles de combat pour tenter d'arrêter ces affrontements en faveur des processus de paix en cours. Et si on veut comprendre, d'abord il y a les Ouazalendo qui se sont bâtis pour, en tout cas, récupérer trois villages. Ils ont mis en déroute l'EAC indiquant. Comment vous allez faire l'espoir ? En fait, nous félicitons quand même nos compatriotes, nos jeunes Ouazalendo, les Nézista. Ils ont bravé la peur. Et comme je l'avais toujours dit, ces jeunes, ils ont un devoir sacré. Et le devoir sacré, c'est de protéger leur terre, leur territoire. Les Ouazalendo est composé par les jeunes, les jeunes des milliers. Ce ne sont pas les jeunes venus d'ici et là, ce sont les jeunes des milliers qui combattent pour que les agresseurs rwandais, RBF 1-23, ne puissent pas récupérer nos terres. Et on les encourage, on les félicite, nous sommes avec eux, nous sommes derrière eux. Nous faisons tout ce qu'il faut pour que nous puissions gagner cette bataille. Et je suis certain qu'on va gagner. Mais quelque chose que moi, je ne comprends pas, mais que ces étrangers restent à côté. Là, il y a ceux qui restent à côté, qui laissent les jeunes combattre pour leur territoire. Lorsqu'ils disent qu'ils se déploient, ils sont en patrouillant des combats pour arrêter ces combats en faveur de la paix, en faveur de la paix. Et si vous vouliez la paix, il fallait dire à ceux-là de rentrer chez eux, au Rwanda et en Ouganda. Mais les laisser sur les sols congolais, il y aura un affrontement du jour au jour. Nous n'allons pas déposer les armes tant que les ennemis seront encore sur les sols congolais. Nous allons les pourchasser jusqu'à ce que le tout dernier va rentrer au Rwanda et en Ouganda. Puisqu'ils sont des Rwandais et des Ougandais, voyez-vous. C'est-à-dire qu'ils les stoppent et les amèner chez eux, mais dire qu'ils vont les stopper à faveur de la paix, je crois, c'est dire une chose, c'est son contraire. Alors, en suivant Peter Kazati, qui est le ministère de l'Intérieur, il dit ceci, je cite, « Il faut commettre fait à la violence puisqu'elle ne conduit à rien. Elle détruit et ne facilite pas le développement de nos pays. Mais si le gouvernement a développé cela, oublie qu'il y a la violence à un débit et il fait. Et souvent, la fête est toujours tragique. » Peter Kazati. Oui, mais le ministre a raison. La violence ne nous aide à rien lorsqu'il y a la guerre de la région des Grands Lacs. Mais c'est toute la région qui récille en arrière. Mais imaginez si on avait la paix de la région des Grands Lacs. Mais la RDC, nous sommes en mesure de nourrir, on peut nourrir même les États-Unis, l'Afrique en général et une partie de l'Europe. Mais lorsque chez nous, il y a la guerre, nous ne parvenons même pas à produire, nous consommons ce qui vient d'ailleurs. Et même les Rwandais aussi sont victimes de ça. C'est tout simplement parce qu'ils ont un dirigeat sanguineur. M. Kagame, c'est un sanguineur de haut niveau, de haut rang. Et même si on le prêche, même si on prenait le Coran, la Bible, on prend même la robe du pape, on fait vêtir ça, M. Kagame, il ne changera jamais. C'est qu'il faut aller dans la logique où la fête doit être tragique. Et pour que la fête soit tragique, on doit renverser Kagame à tout prix. C'est ça l'unique solution qui reste. Puisqu'on a compris que la population rwandaise aussi est naïve. Et comme c'est naïve, nous avons ce devoir de sauver nos frères africains dans la tyrannie. Aujourd'hui, partout là où passe un Rwandais, il est mal vu. Or, normalement, ce n'est pas comme ça qu'il devrait être. Il est mal vu puisqu'ils ont un dirigeant sanguinaire, un tyran qui est au pouvoir. Et moi, je crois, nous comme les Congolais, comme l'avait dit même le chef de l'État, nous n'avons pas de problème avec les Rwandais. Mais nous avons des problèmes avec ce régime. Mais est-ce qu'allons-nous croiser les bras comme la communauté internationale l'a fait ? Ils ont croisé les bras et laissé cette population démêrer dans la dictature. Bon, il n'y a rien d'ingérence. Mais moi, je crois que nous devons nous battre pour protéger l'intégrité du territoire national. Et pour protéger l'intégrité du territoire national, il faut aller même au-delà de quelques kilomètres de nos frontières pour sécuriser nos frontières. Aller au-delà de nos frontières statiques ? Oui, mais vous pensez que s'il y a la guerre entre la Russie et l'Ikraine, c'est pour sa misère ? Non, c'est pour éviter que l'Ikraine ne puisse pas adhérer dans l'OTAN. Et s'il y a l'Ikraine adhérer dans l'OTAN, ça veut dire qu'il y a les dangers à la porte de la Russie. Et c'est pourquoi la Russie, ils ont élargi leur sécurité jusqu'au-delà même de l'Ikraine. Et nous aussi, nous serons obligés d'aller même au-delà de nos frontières. Il faut imposer notre pouvoir sécuritaire au-delà de la région de Grand-Lac en général. Est-ce que nous, on a la capacité ? Non, nous avons tout. Malheureusement, nous avons certains Congolais traîtres parmi nous. Nous avons certains Congolais qui ne comprennent pas, quand on parle de la notion d'État, ils ne comprennent pas quand on parle de la sécurité. Ils ne comprennent pas. Nous avons les traîtres, même le chef d'État-major hier est venu. Même au sein de l'armée, il y a des traîtres. La population, vous avez vu un avant-tiri, un autre jeune frère, un musicien soutenir Kagamen directement. Vous avez vu certains politiciens qui dansent, qui jouent la politique de deux poids, deux mesures. Mais si on avait les Congolais, comme moi, moi je le dis clairement, si on avait les Congolais dignes d'être Congolais, nous avons tout ce qu'il faut pour imposer notre pouvoir dans la région de Grand-Lac. Vous êtes revenu ici, vous venez de pingler un peu les propos du chef d'État-major général de l'FRDC. Comment vous avez-vous analysé cela ? Non, moi je crois que c'est un message fort qu'il a envoyé à ces militaires traîtres qui sont au sein de l'FRDC. Puisqu'il a dit, je cite, allez-y, vous portez notre tenis, mais vous partez trahir. Soit enlevez notre tenis et partez, ou bien continuons, un bonjour, c'est toi qui partiras. Et moi je crois, c'est un message qu'il a envoyé, que ce soit aux politiciens, que ce soit aux entrepreneurs, que ce soit aux populations civiles, que ce soit aux militaires. C'est un message fort. Puisqu'aujourd'hui, la guerre que nous menons, ce n'est plus une guerre dont les gens pensaient, qu'on doit combattre, on revient, on combat, on revient. Non, nous devons amener la guerre là où la guerre est venue. Que vous soyez traîtres au sein de l'armée qui sera démasquée, un bonjour. Que vous soyez traîtres, musiciens, politiciens, qui autres, un bonjour, vous serez démasqués. Et c'est là où nous allons. C'est que moi je crois que les brevis galeuses, ils ont encore le moment de réquiler en arrière et demander pardon à la population, ou bien demander pardon d'une manière consciente, voyez-vous. Ils peuvent demander pardon, mais revenir à la raison, nous n'avons pas de problème. J'ai suivi le ministre de l'économie, Vital Kamere, quand il était en Inde. Il est revenu sur ça. En force de nous faire la guerre, vous nous avez appris l'art de la guerre. Nous, les Congolais, nous avions toujours été hospitaliers. On pardonne facilement. Mais du fait que nous vous pardonnons, et vous revenez toujours dans le même comportement, mais nous allons changer, nous n'avons pas le choix. Comme vous allez procéder. Nous avons un devoir sacré de protéger l'intégrité du territoire national. En dépit des traîtres que vous dites, ils sont là. Exactement, ils existent. Mais qu'est-ce que les Chinois avaient fait pour sauver la Chine, pour que la Chine soit la Chine ? Mais nous allons procéder avec beaucoup de mesures. Nous allons utiliser tout ce qui nous a doté l'intelligence. L'intelligence que nous avons, c'est non seulement pour voir seulement, pour voir les femmes seulement, danser seulement, non. Nous devons développer notre matière grise pour que ça puisse bénéficier à notre République. Nous ne sommes pas de petits-enfants. C'est que nous avions grandi, et nous devons utiliser notre grandeur pour l'avantage de cette République. Moi, demain, je peux partir, en dépit des menaces que nous sommes en train de recevoir. Mais on peut partir, on peut mourir. Mais l'égo est déjà lancé. C'est comme une flèche. C'est déjà lancé. Et personne ne l'a... Pensez-vous qu'il y a déjà qui sont prêts à mener ce combat ? Moi, je crois que nous sommes là, nous sommes prêts. Même si nous avons des traîtres, il y a une génération désorganisée. Mais lorsqu'on parle de la question nationale, je crois que tous les citoyens sont mobilisés. Et les gens sont là. Il y a beaucoup de gens qui se cachent. Peut-être que nous ne sommes pas encore arrivés au degré de la révolution dont ils veulent. Mais quand on va y arriver, vous allez voir tous les Congolais. Nous allons nous soulever. Vous allez vous refaire à contre qui ? Vous dirigez ça ou bien... Non, vous savez, nous, on a compris le sérieux problème. Il y a les personnes qui s'étaient mises ensemble. Ils avaient conçu un plan sur lequel les Congolais devraient être. Ils avaient conçu une carte qu'eux-mêmes jouent et ils nous font jouer cette carte. Que nous autres, nous ne savons pas. C'est qu'à l'intérieur, nous avons des ennemis et à l'extérieur, il y a les ennemis. Moi, je n'ai pas le problème avec telle ou telle autre autorité, non. Mais toute autorité qui s'est rangée derrière les agresseurs, que ce soit dans l'histoire, que ce soit le présent, nous serons sur leur chemin. Et ce sont ces autorités-là que nous allons nous rébeller contre eux, s'ils ne reviennent pas à la raison. Mais nous savons l'ennemi commun, c'est qui ? L'ennemi commun s'appelle M. Kagame. Et nous devons faire revenir Kagame à la raison. Comprendre que nous sommes des voisins éternels, c'est dit qu'il a voulu. Mais ce n'est pas puisque nous sommes des voisins, ce n'est pas puisque nous avions accueilli que vous devez chercher à savoir ce qui se passe dans ma chambre. Ça, nous n'allons pas accepter, voyez-vous. Ça, nous n'allons pas accepter. C'est que nos autorités aussi doivent faire leur mission régalienne. Et leur mission régalienne aussi, c'est d'imposer la paix et la sécurité. Puisque la défense et la sécurité, c'est parmi les devoirs sacrés d'un État. Et si nos autorités ne parviennent pas aussi à faire leur mission, que voulez-vous qu'on fasse ? Que voulez-vous qu'on fasse ? C'est que nous serons obligés de mettre en ordre tout celui-là qui ne sera pas dans la vision de voir la RDC émerger. Ce qui peut nous aider à émerger, primo, c'est la paix et la sécurité. Si on avait la paix et la sécurité, on pouvait tout faire. Et ces autorités aussi qui dilapident les fonds publics inutilement pour leurs propres fins. Moi, je crois qu'avec la philosophie du chef de l'État, Félix Atouane, c'est ce qu'il dit, je crois que les choses vont changer. La vision du chef de l'État ? Il a cette détermination de voir la RDC être... Cette vision-là, il est constitué de quoi et quoi ? Non, en fait, moi, je ne suis pas son porté-parole. Oui, on sait quand même. Je ne suis pas... Je ne suis pas... Non, je ne suis pas... Je ne suis pas de l'IDPS, je ne suis pas de l'Ignos sacré. Vous êtes Congolais. Je ne suis pas politicien, je suis apolitique. Mais vous êtes Congolais. Mais moi, personnellement, je dis quand même qu'il a pris... Vous connaissez la vision de votre chef de l'État ? Il a pris... Non, ses communicateurs n'ont pas à s'y faire consommer les gens sa vision. C'est là que nous, on a vu que quand même, le chef de l'État essaye de faire quelque chose sur les plans sécuritaires. Vous savez, on nous avait laissé cabinet, on nous avait laissé une armée infiltrée, une armée composée par des mixages, brassages. Imaginez, depuis les années... Il y a beaucoup de années comme ça, là, il n'y a même pas de récritement dans ce pays. Il y a eu des mixages, de brassages, autre chose. C'est avec Félix que nous avions vus. Le brigade, je crois, c'est Guépard, je crois. C'est ça. C'est comme ça qu'on a encore revu le récritement dans ce pays. Mais ça ne se faisait plus, exactement. C'est maintenant que nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut refonder une armée. Puisque nous avons une armée un peu anéantie, un peu amorphe. C'est ça l'armée que les Rwanda et Kabila nous avaient laissé. Mais quand même, on cherche à refonder cette armée. Pourquoi ne pas féliciter ce qui marche ? Lorsqu'il y a quelque chose qui avance, nous savons, l'insécurité bat encore son record. C'est tout simplement parce que nous avons des militaires qui ne travaillaient pas au compte de la RDC. Et ça, je ne dis pas puisque je mets en cause notre armée, mais certains officiers seraient des manches avec les agresseurs. Et vous êtes tous sans ignorer combien de fois on a vu des défections au sein de l'armée. Et cela témoigne quel amour que certains officiers, certains militaires, ils ont toujours auprès de leur maître. Et quand je parle de leur maître, c'est là qu'il y avait imposé que nous ayons le brassage et le mixage. Vous avez vu Kabila hier avant-hier, il a réapparé avec ce projet qui lui aurait été fidèle. Mais c'est tout à fait normal. Ça fait débat. Non, moi, chez moi, ça ne me fait pas débat. Nous sommes en démocratie. C'est la réapparition de Kabila. Nous sommes en démocratie. Et nous, notre élite au sein de la lucha, c'est de voir un Congo nouveau, un Congo prospère, un Congo où la liberté d'expression sera respectée, un Congo où on va respecter notre constitution. Et lorsqu'il Kabila apparaît, c'est un citoyen comme tant de citoyens, comme moi-même. Ah, il est ordinaire. Je peux apparaître. Non, ce qui est sûr, c'est un sénateur à vie, voyez-vous. Le laisser, mais. Il est père de la démocratie. Non, il n'est pas père de la démocratie encore. Moi, je suis victime de sa mégestion, voyez-vous. C'est que moi, je ne peux pas... Père de l'alternance. Je ne peux pas, non. En fait, c'est la loi qui a garanti ça. Moi, je ne vois pas encore Kabila était père de l'alternance ou de la démocratie. La constitution a prévu le mandat du chef de l'État est renouvelable une et une seule fois. Et après son mandat, il y a un nouveau président élu. Et il faut qu'il n'y ait pas station de pouvoir. Mais en quoi on peut dire que Kabila est père de l'alternance ? Pour lui, il a respecté la constitution. C'est la constitution qui l'a dit. Mais on nous donne le pouvoir de la constitution. Je crois que c'est l'article 64 qui dit que nous devons faire en échec tout celui qui exerce le pouvoir en violation de la loi ou bien tout celui qui veut le prendre par force. Et nous avions fait notre devoir comme citoyen pour dire à Kabila, voilà, tu dois respecter la constitution. Mais en quoi il peut être père de l'alternance ? Et plutôt, moi, je crois que si c'est moi qui serais conseiller de Kabila, j'aurais dit à Kabila, vous êtes sénateur à vie, profite bien de ça et restez calme. Il faut plutôt contribuer au changement de la république, point barre. Il va revenir avec force. Je ne sais pas ce que les gens disent revenir avec force. Oui, il a des millions et des millions qu'il aille. Attention, j'ai eu l'air de ce pendant 18 ans, mais c'est beaucoup de choses. Il a des millions qu'il a volé cette république. Mais comment... Et même si c'est moi qui avais les millions que Kabila a volé cette république. Mais moi, je devrais être plus super que lui. Mais oui. Il a volé de l'ail quand même, il a fait le choc de Neto. Imaginez, c'est lui qui a transformé tous les généraux en commerçants. Mais c'est Kabila. Si nous avons aujourd'hui les généraux qui ne savent même plus répondre à leurs devoirs civiques, à leurs devoirs vis-à-vis de la république, à leurs devoirs, à répondre même à leurs serments. C'est tout simplement puisqu'ils sont devenus des commerçants. Or, c'est interdit. Notre loi interdit que nous ayons des officiers commerçants. Mais ce sont les officiers que nous avons. Or, c'est hors la loi. C'est hors la loi. C'est qu'il a volé cette république à travers certains généraux, à travers certaines personnes. Vous savez, les bons Kabila, c'était les Kabila peurs. Mais les Kabila jeunes, il a détruit cette république en complicité avec certaines personnes politiciennes d'ici et là. Mais moi, je crois... Vous ne pouvez pas dire ça à Kabila. Nous avions fait partir Kabila. C'était... Mais oui, on ne peut pas réfléchir. Nous l'avions fait partir. Il a dit plusieurs choses pour ce pays. Vous savez, moi, je n'ai jamais nié qu'il n'a rien fait. Il a fait quelque chose. Et ça, c'est tout à fait normal. Parce que dans les 18, on ne peut pas dire que tout a été noir. Et vous, tous, nous sommes ignorés. Il avait plairé d'avoir manqué 15 personnes. C'est que lui-même n'existait pas. En fait, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Mais moi, je reconnais qu'il a fait quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Il a fait quelque chose. Parce que pendant les 18, il n'a tourné pas noir. Mais 80, pour ça, il a échoué. C'est 18 ans qu'il a fait au pouvoir. Il a accepté de laisser le pays sous embargo. Voyez-vous ? Vous savez, Kabila était le plus faux militaire qui n'a jamais existé dans ce monde. Imaginez, toi, tu y es. Il était chef d'état-major, je crois. Et vous venez directement vous parachiter au pouvoir. Mais il faut réfléchir sur ce qui fait asseoir le pouvoir. Et ce qui fait asseoir le pouvoir, c'est la puissance publique. Et la puissance publique, c'est cette police, c'est cette armée. Mais lorsque vous avez une armée infiltrée, vous avez laissé votre armée se faire infiltrer. Vous avez laissé votre police se faire infiltrer. Mais non, en fait, moi, ça me fait mal. Et puis, vous avez accepté de laisser votre propre nation sous embargo, sans combattre que cet embargo soit à l'exemple. D'accord, on va finir par ce message du vice-premier ministre de la Défense. À Massé-sur-Oujou, après avoir conquis les positions jadis cédées aux unités du contégeat de l'EAC, les terroristes M23-DF ont lancé des attaques contre les forces d'autodéfense que le Pésime est très supplétif des FRDC, a déclaré Jean-Pierre Bemba au conseil des ministres. Mais vous savez, le Jean-Pierre Bemba qu'on savait, il n'est plus les Higoué qu'on savait. Il se pourrait que le vrai Jean-Pierre Bemba ait resté au Laé. Alors, nous, on aimerait voir Jean-Pierre Bemba passer aux actions, qui est resté seulement aussi dans des discours. Puisque quand il a été nommé par le chef de l'État, il n'a pas été nommé puisqu'il est gostau, puisqu'il est géant. Il a été nommé puisqu'on croit qu'il a quelque chose qu'il doit faire pour cette République. Et c'est pourquoi, moi, je l'ai dit en amont, que tous nous avons un devoir sacré. Oui, c'est bon de reconnaître cette attaque, mais qu'est-ce que nous faisons après qu'il nous ait attaqué ? Notre devoir sacré, c'est de défendre la RDC dans tout ce que nous avons et partout là où on paie. Moi, comme militant, je paie, militer de ma manière pour que le Congo soit le Congo qui réveille le Mumbaki-Mango. Mais toi, comme ministre, vous avez tous les pouvoirs. Et puis, il faut savoir, vous êtes ministre de plus de 5 et 10 millions. Voyez-vous, nous sommes plus de 5 et 10 millions de citoyens. Et vous êtes notre ministre. C'est que vous devez savoir que notre confiance repose en vous. Nous voulons voir quand même notre gouvernement prendre des mesures sanitaires en fait de mettre ses agresseurs à l'extérieur de notre territoire. Ce qu'on ne peut pas se limiter seulement à des déclarations. Il faut agir. Qu'on nous laisse combattre, la guerre va finir. Qu'on nous donne tout ce qu'il faut, nous allons gagner cette bataille. Moi, je crois qu'au sein de Ouzalendo, il n'y a même pas de traîtres. Ce sont des fils de terroir. Ce sont des combattants qui ont accepté. Il y a, moi, mes camarades qui ont laissé même les études pour combattre. Ils sont sur les lignes de front. Vous êtes en train de faire. Non, moi, je fais ce que je peux. Et qu'est-ce qui peut dire que moi, je ne participe pas au combat ? Vous savez, en dépit des menaces que nous recevons du jour au jour, mais on combat toujours, on tient fort. Nous n'allons pas de quiller en arrière. Quand on nous laisse combattre, la guerre va finir, puisque nous, c'est en avant, en avant. Nous ne savons pas les histoires, c'est seule ou autre chose. Non, la population ne maîtrise pas ces histoires. Celles qui savent ça sont des politiciens. Mais nous, les citoyens lambda, nous ne maîtrisons pas ces histoires, c'est seule ou autre chose. Nous, on va continuer jusqu'à ce que l'ennemi se retirera de lui celle-ci, le seul congolais. Merci, Mouinouka. Mesdames et messieurs, vous avez reçu la fête de cet entretien. Merci de nous avoir regardé. Et Mouinouka, merci d'avoir été là. Merci aussi, merci aussi à nos compatriotes. C'est hier que nous sommes venus de Calais. Je crois qu'ils verront les images. On a déjà remis l'assistance, il faut le préciser. On va tourner toutes les missions spéciales, mais on annonce juste ce qu'on a été dans l'école hier, samedi. On est en train de travailler sur les images, comment on a donné aux gens, tout ça. Il faut suivre, faire une émission spéciale là-dessus. Voilà, nous allons faire une émission spéciale sur ça. Mais quand même, on ne peut pas finir sans les remercier. Vous vous sentez, mais ma voix n'est pas bonne puisqu'on a trop marché. On en fait des kilomètres. C'est pourquoi on est très, très fatigué. Nous sommes d'abord toujours au site Kivu. Bientôt là, nous allons regagner la ville. Merci et sois. Mais quand même, merci. Merci, bye bye et à bon dimanche. Ça va.